Chers amis, chers fidèles du Christ, bonjour et bienvenue à cette nouvelle étape de notre marche vers le royaume des cieux. Nous sommes le premier dimanche du temps de l'Avent C. Nous sommes dans une nouvelle année liturgique avec Saint Luc. Déjà pour obéir aux civilités. Bonne et heureuse année. J'aimerais le vœu que cette année nous apporte à tous, que cette nouvelle année apporte à chacun la grâce d'un renouveau dans la remonte, la démence avec Jésus. Ce dimanche, que ce soit Jérémie, le psalmiste, Paul, Luc, nous invitent simplement à quelque chose que je formule sous une question. Quels sont les progrès qui sont attendus de moi ? Quels sont les progrès que le Seigneur me demande personnellement, sur le plan familial, professionnel, communautaire, ecclésial, religieux, national, sociétal ? Chacun se prouvant dans une catégorie indiquée. Oui, parce qu'il est question de progrès. Et je tiens de Paul qui dit aux Thessaloniciens, vous faites déjà bien, mais il est important de faire des progrès. Car on le sait, si l'on ne progresse pas, on regresse. Et si l'on regresse, la chute n'est pas loin. Nous sommes invités à ne pas dormir sur nos lauriers. Je suis baptisé, c'est bien. Je suis confirmé, c'est bien. Je prends la sainte communion, c'est bien. Je suis prêtre, c'est bien. Je me dis depuis quoi encore ? Si ce n'est que ça. Est-ce que cela me conduit au paradis ? Pour ne pas être désillusionné, oui, il faut faire attention. Il faut être vigilant. Et c'est ce que nous crie dans l'évangile. Vigilance à ne pas perdre l'essentiel. C'est essentiel, puisque la science est répétition. Il faut donc répéter l'essentiel. C'est la dit commande. C'est la béatitude. C'est Jésus-Christ, l'essentiel de notre vie. Et quel qu'importe, ou quel que soit autant que moi, les événements qui jalonnent notre vie. Morts, maladies, détresses, solitudes, et que sais-je encore. Jésus nous dit aujourd'hui qu'il ne faut jamais baisser les yeux. Il ne faut jamais baisser les bras. Pourquoi ? Derrière les événements, appelons ça les douleurs de l'enfantement, Il y a la vie. Celui qui avait dit que, après la pluie, c'est le beau temps, n'avait pas tort. Donc durant ces dimanches, nous célébrons la victoire de la foi. Aux personnes découragées, relevez la tête. Aux personnes désemparées, relevez la tête. A ceux qui sont traversés par une envie suicidaire, ne le faites pas. A toi, à nous, que les problèmes submergent, Est-ce qu'ils ne sont plus à quel se nous vouer ? Nous ne faisons pas, nous ne commettons pas l'irréparable. A moi qui suis submergé par les dettes de toute nature, Le Seigneur m'invite à relever la tête, à regarder vers lui, Afin de trouver des solutions à mon problème. Oui, celui qui a la foi ne le désespère pas. Donc, en ce premier dimanche, Le Seigneur nous invite à renouveler notre foi. Vous le savez, nous le savons. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour, Ce sont des dons de Dieu. Comme Paul nous l'a dit, dans la première autrice à l'héritien, C'est chapitre 13, les versets très longs. En Corinthiens, pardon. En Corinthiens 13, verset 13. Oui, ce dimanche, en récoutant la parole de Dieu, Vraiment que toutes nos mauvaises décisions, Soit qu'on avait déjà prises et pas encore exécutées, Ou qu'on se projetait de prendre, Et qu'ils ne sont pas en lien avec ce que Jésus dit, Qu'on les arrête. Oui, ils nous invitent aujourd'hui à ne jamais nous décourager. Parce que c'est ça, le difficulté est le nôtre. Si à la première difficulté, on se décourage. Ça ne sert à rien. Oui, nous devons faire des progrès. Pour mieux préparer la fête de Noël. Et là, je pose la question, à moi comme à nous tous, Quels sont les progrès que nous allons faire cette année, Pour que la fête de Noël, Soit la fête de Noël, La fête des petits. La fête des pauvres. La fête des saintes. Voilà un gros défi qui nous attend. Il nous invite au Seigneur aujourd'hui, A la confiance. Il faut lui faire confiance. Mais est-ce que je peux faire confiance à Dieu, Si je n'ai pas confiance en moi-même, Le pari est risqué. Est-ce que je peux faire confiance en Dieu, Si je ne cogne pas la confiance en l'autre, C'est un pari qu'il faut risquer. Nous sommes invités, Et à la confiance, Et à l'espérance, on l'a dit. Nous sommes invités à la vigilance. Il faut faire attention pour qu'on ne nous égale pas, Ou qu'on ne s'égale pas. C'est décembre, C'est l'effervescence, Les fêtes d'années, Elles pointent à l'horizon. Quelqu'un dirait que la température monte. Oui, Même si la température monte, Il faut garder le sang froid. Même si la température monte, Il faut garder le regard serrant, Pour ne pas confondre, Ce qui ne doit pas l'être. Bon dimanche, Chers frères, Bon dimanche, Chères sœurs, Encore une fois, Bon début d'année, Tous mes voeux, Lesquels, Je l'emprunte au moi, Paul, Que cette année encore, Que nous grandissions, Nous restions dans la foi, Nous sommes nés dans la foi, Vivons dans la foi. Que le Seigneur lui-même, Achève en nous, Ce qu'il a bien commencé, Et surtout, Un saint temps de l'avant, Un bénéfique temps de l'avant, Un fluctueux temps de l'avant, Que Dieu bénisse.